bonjour à tous et à tous merci d'être de nouveau avec vous cet après midi pour un nouveau webinaire qui est donc la suite de celui du 20 octobre on avait eu pas mal de déboires un petit peu techniques avec la connexion de notre ami laurent durin et donc je suis de nouveau avec laurent et sabrina pour pour ce webinaire consacré donc la régulation du compte personnel de formation et puis on va faire comme la dernière fois on va reprendre le même programme un focus sur les dernières décisions de justice et les décisions de justice elles commencent à s'accumuler je crois vous allez nous expliquer tout ça bien sûr laurent va nous parler longuement de l'évolution des conditions générales d'utilisation des conditions d'inscription maintenant sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr donc et l'offre ensuite les nouvelles mesures législatives là aussi il ya beaucoup de mouvements sur le plan législatif et puis bon je referai un très bref retour sur la certification caliopim enfin c'est pas tellement notre sujet et puis les perspectives du cpf pour 2023 le document vous avez sous les yeux est téléchargeable et à la fin du document téléchargé vous avez aussi un historique du cpf qui est fait par un groupe qui s'appelle la squad qualité qui est actif sur l'inglène et le travail qui a été fait par la squad qualité vraiment de très bon très bon apport donc on l'a en fin de document dans le document téléchargeable voilà je vais passer la parole tout de suite à sabrina maître sabrina dougados pour les dernières décisions de justice et ben merci michel bonjour laurent je suis ravie de faire ça avec vous en présentiel donc pour ce deuxième webinaire consacré aux évolutions du compte personnel de formation alors c'est vrai que sur les décisions de justice on a eu un certain nombre de décisions qui ont été rendues alors de biais juge pénal juge administratif c'est évidemment pas les mêmes procédures et pas les mêmes motivations et surtout pas potentiellement les mêmes sanctions qui sont en jeu devant le juge administratif c'est un certain nombre d'organismes de formation qui se sont effectivement saisis et ont voulu contester en fait les décisions qui ont été rendues par la caisse des dépôts et consignations sur des procédures de déréférencement et dans ce cadre là on a eu une salle de décisions qui ont été rendues en référé c'est-à-dire en cas de procédures d'urgence et dans ce cadre là on a observé quand même je dirais une trentaine de décisions de justice qui ont été rendues principalement au sujet de déréférencement d'organismes de formation qui proposaient des formations à la création reprise d'entreprise des formations acres et qui avaient entraîné des procédures de déréférencement pour neuf mois suite à des procédures contradictoires qui avaient été diligentés par la cdc alors globalement ça c'est le le contexte qu'on retrouve globalement sur l'ensemble de ces litiges là la demande des requérants des organismes de formation c'est effectivement d'obtenir la suspension de la décision de déréférencement effectivement demande qui est introduite de façon concomitante si je veux dire à une à une demande au fond qui consiste effectivement à demander aux juges administratifs de réexaminer la décision de la caisse des dépôts et consignations et par rapport à ces premières décisions de justice qu'on a obtenues qui ont été rendues publiques qui ont été publiées on observe que globalement la plupart des décisions donnent effectivement gain de cause à la caisse des dépôts et donc rejettent ces demandes de suspension des référencement alors je dis la plupart parce que quand même il ya quelques décisions même si elle reste marginal il ya quand même quelques décisions tribunaux administratifs dans plusieurs d'ailleurs ressorts juridictionnel qui ont donné gain de cause aux requérants donc aux organismes de formation voilà pour un ensemble on va dire sur un ensemble de motifs et d'arguments je vais pas forcément détailler là ce qui est intéressant c'est d'observer que de façon assez systématique pardon je reviens juste sur la slide d'avant de façon assez systématique ce qui est regardé très près par le juge ce qui permet d'ailleurs de caractériser ou non l'urgence c'est la part du chiffre d'affaires qui est effectivement réalisé par l'organisme de formation sur des formations et des actions qui sont éligibles au CPF et puis après ce que regarde de près le juge c'est évidemment à la fois la motivation de la décision qui est rendue par la cdc et évidemment les éléments de fait si je veux dire qui sont produits tout au long de la procédure contradictoire par l'organisme de formation bon ce qu'il faut retenir de ça c'est que globalement la plupart des décisions effectivement rejette les moyens et donc la demande de l'organisme de formation le simple fait d'avancer que 90 ou 99 % du chiffre d'affaires d'organisme formation serait constitué effectivement par des actions financées par la cdc ne permettant pas à lui seul évidemment de donner gain de cause à l'organisme de formation voilà s'agissant des décisions je peux compléter côté tribunal administratif bien sûr d'un point alors bonjour à toutes et à tous mes excuses pour la dernière fois et puis merci à michel de nous accueillir dans ces locaux ce que je voulais évoquer sur les organismes de formation qui ont 100% de leur chiffre d'affaires via le CPF alors effectivement c'est un argument qui globalement n'est pas retenu par le juge pour empêcher l'exercice de la sanction par le juge administratif mais ce que je voulais quand même évoquer c'est que quand une entreprise a des difficultés économiques et que ces difficultés économiques la conduisent à saisir les juridictions du commerce notamment le tribunal de commerce la responsabilité pécuniaire du gérant d'une entreprise peut être engagée dès lors qu'il commet des fautes de gestion parmi les fautes de gestion qui peuvent être qui peuvent se rencontrer dans les tribunaux de commerce il en est une qui consiste à n'avoir qu'un seul client et donc il faut aussi que les opérateurs de formation prennent bien garde à diversifier leur portefeuille parce que un ça joue effectivement dans les procédures de défensement et on voit que pour l'instant le juge n'a pas retenu cet argument au motif que le chiffre d'affaires le marché de la formation professionnelle c'est 35 milliards d'euros en France et que le CPF ce n'est jamais que entre 2 milliards et demi et 3 milliards donc c'est difficile quand même d'exciper qu'on ne peut pas exercer son métier d'organisme de formation puisqu'il reste au moins 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel que ce soit dans les régions chez Pôle emploi ou dans les entreprises enfin sur les 35 milliards il y a 20 milliards qui sont voilà il y a à peu près 20 milliards qui sont de l'information financée mais enfin entre 2 et 3 milliards du CPF et les 20 milliards c'est vrai qu'il y a encore un écart de 17 à 18 milliards qui reste voilà et donc il faut quand même appeler l'attention c'est clair exactement il faut appeler l'attention sur le fait que la diversification du chiffre d'affaires fait aussi partie de la saine gestion d'une entreprise c'est pas que ça ne se joue pas que sur le champ du CPF voilà pardon après objectivement rien n'interdit quand même un chef d'entreprise de proposer une offre de formation qui est principalement finançable via le CPF parce que notamment formation RNCP oui oui il n'y a rien qui l'interdit mais il faudrait peut-être aller regarder du côté des décisions des tribunaux de commerce pour voir quand il y a des difficultés comment la responsabilité du gérant est engagée au partage oui et puis c'est une formation pourquoi pas mais on peut multiplier les modalités de financement c'est à dire que c'est le problème et sûrement réside dans le fait que je n'ai qu'un mode de financement retenu alors que j'en ai d'autres à ma disposition j'ai effectivement pour l'emploi j'ai les opco j'ai le fils pl pour bon etc donc le bénéficiaire lui-même et le bénéficiaire lui-même exactement ce qui renvoie à la question de savoir qui est le client de l'organisme de formation est-ce qu'en fait la cdc n'est pas vraiment le client final ce n'est que le financeur alors alors oui statut financeur on pourra avoir un débat effectivement c'est si on peut je pense qu'on a un peu de temps cet après-midi donc on va en profiter pour débattre oui effectivement on s'est beaucoup posé la question de quel était le champ de droit du cpf ça c'est une des premières questions qu'on se pose que les avocats se posent aussi c'est où est-ce que ça se situe on a là dessus des jurisprudences intéressantes puisque dans les premiers contentieux précontentieux qu'on a rencontré les parties adverses que c'est comme ça qu'on les appelle on saisit y compris le tribunal judiciaire donc on a eu des nos décisions ont été contestées un peu dans tous les tribunaux et pas qu'au tribunal administratif et là on a une jurisprudence constante qui consiste bien à considérer que les le tribunal compétent sur le cpf c'est le tribunal administratif et qu'on relève également du code des relations entre le public et l'administration ça signifie en creux que on n'est pas dans un champ qui est le code du commerce le droit privé mais on est dans le cadre d'un service public avec des règles administratives qui s'appliquent je sais pas si on partage on partage le point donc vous n'êtes pas un client qui potentiellement dans les relations avec l'organisme de formation sont susceptibles d'être effectivement tranchés dans le tribunal de commerce exactement oui oui c'est donc on prend la nature des décisions qu'on prend ce sont des décisions administratives alors ceci étant dit le juge pénal lui aussi évidemment a été saisi à plusieurs reprises et il y a quand même un certain nombre de décisions qui ont été rendues la première et celle qui a été effectivement largement commentée par les médias c'est une décision du tribunal correctionnel de saint-omère le 20 septembre dernier qui est effectivement une décision assez forte qui a été largement commentée puisque l'organisme de formation qui clairement avait versé dans les manœuvres frauduleuses a été quand même condamné lourdement à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal donc j'y reviendrai pas sauf si tu souhaites de ton côté commenter la décision mais c'est vrai que c'est une décision qui effectivement est très symbolique d'abord parce que c'est la première qui a effectivement retenu une sanction à la fois financière et pénale très lourde à l'endroit de l'organisme de formation qui avait eu quand même des pratiques frauduleuses avérées pendant plus de deux ans au moins avec tous les types de manœuvres frauduleuses et très contestables qu'on peut imaginer sur la falsification de documents tu fais des formations en contrepartie je te propose enfin bon bref on était vraiment dans dans de la pratique totalement totalement illégale et qui a été quand même lourdement sanctionné moi j'ai juste juste un point de complément sur les risques le jugement saint homère à la la le cas d'usage derrière je trahis au cul aucun secret puisque l'ordonnance du juge et l'ordonnance du juge mais ce qui se passe c'est que c'est un organisme de formation qui achetait à une trentaine d'euros des formations world qui étaient sur une clé usb qui les revendait à 1000 1500 euros sur le cpf qu'on voyait la clé usb aux stagiaires et qui considéraient que le travail était fait c'est ça le cas d'usage là on est dans une incrimination cette personne physique là puisque la personne physique a été condamnée et l'entreprise a été condamnée les deux ont été condamnés elle a été condamnée à globalement la peine maximum qui était permise par l'infraction pénale pour lequel elle était jugée trois ans d'emprisonnement avec sursis et c'est extrêmement important par rapport aux autres décisions pénales qu'on peut voir dans d'autres infractions dans d'autres champs j'appelle juste l'attention sur le fait de quand on est tout seul à faire quelque chose comme ça c'est trois ans de prison maximum et là on voit que le premier dossier du sursis la personne physique qui a été condamnée avait un casier judiciaire vierge donc c'est il faut l'évoquer parce que ça renforce l'aspect dur de la sanction si on est plusieurs à avoir ce type de d'agissements merci qu'on n'est plus tout seul ça devient du crime en bois d'organiser l'association de malfaite voilà et là c'est plus trois ans d'emprisonnement c'est dix ans d'emprisonnement le risque pénal après puisqu'on en parle c'est surtout quand même aussi sur le plan civil parfaitement raison mais quand même sur le plan civil le fait que le dirigeant d'organisme de formation et plus sa responsabilité solidaire engagée c'est évidemment très fort puisque du coup concrètement faut payer 330 000 euros sur le plan financier à titre personnel par le dirigeant personne physique donc c'est vrai que et ça j'en profite quand même pour souligner que c'est une des caractéristiques quand même de la du corpus juridique applicable aux organismes de formation c'est le fait que les dirigeants des organismes de formation puissent voir leurs responsabilités personnelles solidairement engagées avec celles de leur société lorsqu'ils font l'objet effectivement de sanctions et lors à la suite d'un contrôle sur leur activité de formation donc c'est vrai que le risque il est plural et il est financièrement très impactant au delà d'ailleurs des risques de sanctions pénales avec de l'emprisonnement qui effectivement avec sursis et donc la symbolique est forte mais les conséquences opérationnelles si j'ose dire sont quand même tout petit peu à relativiser pour les dirigeants qui sont condamnés d'ailleurs pour clore sur ce sujet là il n'y a pas eu d'appel sur le volet pénal de la sanction par contre effectivement sur le volet civil il ya une procédure d'appel en cours on a d'autres décisions pénales depuis ce jugement là ou alors peut-être peut-être michel passer un peu de temps je pense que c'est important qu'on passe un peu de temps sur la procédure administrative oui et sur le volet sur le volet pénal oui alors on va pas traduire au cgu après oui oui non mais là on est vraiment sur la mais c'est une occasion d'enchaîner sur sur les cgu l'évolution moi je souhaiterais aussi passer quelques quelques messages à ceux qui à ceux qui nous écoutent voilà sur le volet pénal je pense que un des points à retenir c'est que la justice sur le champ du cpf est significativement plus rapide que sur d'autres champs d'escroquerie il y a eu tout un tas d'escroqueries qui ont été qui ont été commises pendant la période du confinement sur tout un tel dispositif les les condamnations sont pas encore les tribunaux ne sont pas encore à juger de ce type de délit donc on voit que l'appareil judiciaire et notamment son volet pénal se saisissent avec beaucoup de sérieux de ces affaires j'en veux pour preuve l'interpellation la semaine dernière d'un nombre assez important de personnes en PACA qui a fait l'objet d'une communication par le magistrat donc là on est sur le champ de personnes qui ont été simplement interpellées qui seront probablement mises en examen un juge d'instruction sera désigné et donc ce sont des affaires qui vont mettre un an un an et demi à être instruites et une fois qu'elles seront terminées d'être instruites mettront un mois un an deux ans avant d'être déféré déféré dans les tribunaux pour être jugé donc quand on regarde les condamnations au niveau pénal c'est exactement comme quand on observe une étoile dans l'univers on remonte le temps en réalité quand vous avez un jugement qui est pris aujourd'hui au niveau pénal il est pris pour des faits qui ont été commis longtemps en arrière et donc c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que il est très probable que les fraudes soient complètement éteintes sur le CPF au moment où les jugements seront pris oui c'est important ça c'est le premier point le deuxième point je voulais évoquer avec vous les procédures contradictoires et moi je suis très satisfait d'être assis à côté de maître dougados parce que un bon contradictoire c'est un contradictoire qui est bien construit par les deux parties une décision administrative elle est bien prise quand elle est bien éclairée par les deux parties donc la première recommandation que moi je suggère aux organismes de formation qui sont qui tombent sous le coup d'une procédure contradictoire ou d'une décision qui leur est défavorable c'est de bien considérer le recours gracieux et le plus souvent possible se faire accompagner par des gens de qualité pendant ces procédures pourquoi je tiens à dire que je ne suis pas sous-doyé par la cdc non non mais je parle bien accompagné ça peut être bien accompagné par les syndicats professionnels bien accompagné ça peut être par tout un tas de personnes qui accompagnent nos démarches qualité et bien accompagné ça peut être par par des avocats par un cabinet d'avocats aussi pourquoi pourquoi je vous l'évoque nous n'avons pas le droit de faire du conseil juridique voilà mais en tout cas il y a une question d'accompagnement pourquoi on voit très régulièrement dans les procédures contradictoires des organismes de formation qui ne nous répondent que j'ai eu calliopie et donc je comprends pas pourquoi vous m'écrivez et dans un pourcentage extrêmement important de procédures contradictoires l'organisme de formation ne nous répond pas sur les critères de conformité pour lequel il est en procédures contradictoires alors tiens ça c'est on peut parler de cette question de calliopie avec un certificateur calliopie qui n'est plus qu'au fraqué qui a disparu des ça c'est l'affaire de la semaine dernière ouais et qui a disparu voilà certif 21 pour pas le nommer qui apparemment distribuait des certificats calliopie comme ça et qui se retrouve un petit peu mêlée à toutes ces affaires visiblement alors ça je ne sais pas parce que ça s'appelle le secret d'instruction oui non mais bon en fait comme c'est public et je me permets d'en parler parce que non mais ce que je veux alors tu as raison c'est le secret d'instruction mais ce que je veux évoquer c'est que un organisme de formation qui répond à la caisse des dépôts oui mais déjà non mais c'est ce que je veux dire c'est juste aussi mais déjà aussi quel est le certificateur qui vous a certifié si c'est celui-là veut dire oui ta certification calliopie mais quelque part elle est un petit peu en cause bien sûr alors il y a des indicateurs calliopie qui dit il faut qu'on passe de l'abbé juridique ah ben ça c'est un critère quand nous on écrit alors plusieurs points quand nous on lance une procédure contradictoire la procédure contradictoire a pour objet de demander à l'organisme de formation de nous apporter les preuves que son offre est éligible premier point ce n'est pas une procédure dans lequel la caisse des dépôts dit voilà les non-conformités on ne fait pas des procédures contradictoires en totalité en disant voilà ce qui va pas donnez nous des raisons c'est pas ça le sujet la procédure contradictoire c'est prouvez nous que l'offre que vous avez déposé notamment correspond à la réglementation en vigueur typiquement sur la création reprise d'entreprise il y a un décret qui est extrêmement précis sur les conditions il y a des notes de la caisse qui sont extrêmement précises sur les conditions même sur les pièces et quand on regarde ce que les opérateurs de formation nous renvoie très souvent on a un courrier qui fait 1 à 4 recto verso j'ai calliopie sur action de formation je comprends pas pourquoi vous me demandez plus que ça 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 donne lieu quelque part à de mauvaise décision parce que le débat contradictoire n'est pas de bonne qualité bon ça veut dire que nous on prend des décisions qui en fait se basent sur l'organisme de formation n'a pas répondu à la question qui a été posée premier point le deuxième point qui me semble encore plus important quand on est dans une procédure contradictoire c'est que nous on a de bonnes raisons de on a des preuves de certainement conformité et donc le terrain de jeu de la décision c'est le champ de la conformité on a trouvé un organisme de formation qui a fait x ou y sur telle partie de son catalogue voilà où est le problème la décision qui est prise dans la majorité des cas c'est une sanction à l'égard de l'organisme de formation en tant que personne morale excusez ma caricature mais quand il ya un problème sur un des repas dans un restaurant les vétérinaires de la dgc crf font fermer le restaurant ils ne font pas enlever le repas qu'à la carte d'accord une fois que la décision est prise l'opérateur de formation il peut aller soit en référé au tribunal administratif soit effectuer des recours gracieux le constat qu'on fait c'est que les organismes de formation utilisent mal le recours gracieux dans le recours gracieux l'opérateur de formation a d'abord une liberté de nouvelles qui est de parler de l'ensemble de son activité je prends une illustration je suis un opérateur de formation j'ai 10% de mon chiffre d'affaires sur la création reprise entreprise et 90% mon chiffre d'affaires sur une autre thème de formation je suis pris par le radar sur la création reprise entreprise je suis sanctionné quand on est dans la procédure contradictoire on ne va discuter que de ce qui s'est passé sur la création reprise entreprise et la décision portera sur tout l'organisme de formation quand on est au stade du recours gracieux le recours gracieux c'est une demande justement gracieuse pour aménager la sanction nous n'avons quasiment jamais d'organisme de formation qui ont recours gracieux nous demande des choses ou nous font des propositions donc ce qu'on reçoit souvent recours gracieux c'est je comprends pas la décision je suis pas d'accord j'ai qualiopi ou je ça fait 30 ans que je suis dans la formation et donc nous quand on étudie le recours gracieux quand bien même on voudrait aider l'opérateur on n'a pas la matière pour le faire maintenant quand un organisme de formation écrit en disant oui j'ai eu un certain nombre de conformités sur telle partie mais regardez prenez en compte dans la décision toute la qualité que je mets sur le reste de mon activité je forme en anglais j'ai un taux de réussite de 99% je forme au permis de conduire j'ai un super taux de réussite j'accompagne mes bénéficiaires après la formation etc ça c'est à l'organisme de formation de valoriser son impact au titre de l'intérêt général et éventuellement qu'à la fin de cette de ce débat en sachant qu'il faut qu'il nous amène les pièces que l'OF nous dise ben voilà je voudrais que vous réduisiez la sanction je voudrais que vous enleviez telle partie de la sanction là on pourrait travailler sur le volet recours gracieux on aurait de la matière à débat c'est très intéressant ça parce que bon le message doit passer chez nos amis organisme de formation des référencés pour une raison ou une autre effectivement d'aller sur ce recours gracieux en valorisant leur activité et cette méthode là on peut considérer qu'elle pourrait être menée dès la procédure contradictoire c'est à dire que en procédure contradictoire l'organisme de formation prend conscience se rend compte qualifie comme on veut que globalement dans ces process il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas qui n'étaient pas conformes et du coup dans le cadre de la procédure contradictoire vous apporte des éléments pour vous dire ok j'ai effectivement j'ai pas compris j'ai ma j'ai ajusté depuis j'ai modifié mes programmes je vous montre que j'ai modifié mes programmes qui sont déjà redéposés sur le catalogue et donc je vous demande de bien vouloir effectivement considérer qu'au terme de la procédure je suis conforme oui alors ça on peut le considérer mais les acteurs qui oeuvrent dans la procédure contradictoire et les acteurs qui oeuvrent en recours gracieux ne sont pas les mêmes qui est vous y compris juridiquement je rappelle que les décisions de sanctions que nous prenons sont pris après l'avis d'une commission ça c'est important aussi de le dire c'est que c'est pas laurent durin qui décide tout seul dans son coin de sanctionner un tel ou un tel donc comment ça se passe en interne pour donner un peu la police on a des personnes qui sont en charge des procédures contradictoires qui sont en règle générale des inspecteurs du travail ou des inspecteurs des services ce sont des agents publics alors ils sont plus assermentés au sens strict du terme mais bon ce sont des inspecteurs du travail et ils travaillent sur le champ de la non-conformité à l'issue de ça ils présentent les non-conformités à une commission qui est composée de membres de la caisse des dépôts de membres de la djfp de membres de france compétences et cette commission me propose à moi une sanction c'est pas le contrôleur qui a contrôlé qui propose la sanction c'est la commission qui propose la sanction je suis libre de la suivre ou pas quand je dis je je personnalise pas c'est le service voilà c'est en tout cas là non mais là pour le coup c'est une délégation c'est une c'est une tuité personnel et d'ailleurs souvent dans les théâts la première chose qu'on regarde c'est l'excès de pouvoir je ne suis pas tenu à l'avis de la commission mais dans 99% des cas je vais suivre l'avis de la commission alors que en recours gracieux c'est l'autorité qui a pris la décision qui ont son âme et conscience revient sur la décision donc pour le dire autrement oui vous avez raison je pense qu'on peut valoriser tout un tas d'éléments en sachant que l'élément qui consiste à dire je vais me mettre en conformité il n'a pas beaucoup de portée je vous fais un exemple un peu caricatural mais quand la police vous chope à 200 sur l'autoroute dire aux gendarmes que vous allez rouler à partir de demain à 130 n'enlèvera pas la réalité de la sanction dans mon exemple c'est pas je vais me mettre en conformité c'est j'ai modifié mes programmes je suis désormais conforme oui mais ça voilà je suis désormais conforme mais c'est oui tu me remets à rouler à 130 mais je démontre que je me suis déjà mis en état ça c'est déjà un élément mais la commission va quand même à la commission sanctionne le passé quelque part avec avec une durée limitée à 9 mois à 12 mois mais pour le dire peut-être de manière un peu triviale la commission sanctionne le passé le recours gracieux peut aménager l'avenir quelque part et donc c'est plus facile pour moi en recours gracieux de prendre en compte des éléments exogènes d'impact environnemental de l'OF au terme de la procédure contradictoire après la procédure contradictoire alors je vais faire juste si vous permettez juste un petit un petit point sur les questions je vais vous poser beaucoup de questions on en a vu il n'y en a pas forcément à voir avec le sujet que nous traitons mais on fera un cumul des questions de la fois précédente et de celle là on peut faire un écrit on peut les prendre ça là on peut répondre oui oui bouge pas l'écran est ce qu'un OEF a le droit de sous traiter la formation alors sur toutes les questions de sous traitance à l'étranger à l'étranger oui ou bien les sous traitants doivent-ils avoir un numéro de NDA ? les sous traitants doivent-ils avoir un numéro de NDA aujourd'hui il y a une proposition de loi il y a une proposition de loi sur la sous traitance donc je t'arrache pas concernant Calliope tous les OEF vont-ils devoir l'avoir ? pardon juste sur la sous traitance on peut dire un sous traitant qu'il soit d'ailleurs franco-français ou étranger alors par contre il y a une réglementation c'est que le sous traitant dès lors qu'effectivement il intervient pour prendre un organisme de formation et qu'il a vocation à animer des formations que ce soit en présentiel ou en distanciel il a vocation à avoir un numéro de déclaration d'activité ce qui ne lui empêche pas pour autant d'être établi à l'étranger parce que dans ce contexte là effectivement il devra avoir un représentant un mandataire français qui portera l'ensemble de ses obligations en tant qu'outil de son NDA en fait. Je peux faire juste une petite aparté sur le sujet de l'organisme de formation étranger il aura un numéro avec deux chiffres 99 5 chiffres et le numéro du département de l'organisme de formation qui l'héberge. Ce qui vous explique pourquoi il y a deux fois le numéro du département dans tous les numéros de déclaration d'activité. Et le mandataire qui l'héberge qui porte l'ensemble de ses obligations a lui-même absolument pas l'obligation d'être déclaré en tant qu'OF. Ça c'est important. Le mandataire français il est mandataire d'un point de vue purement administratif mais le numéro de NDA qu'il porte, il le porte au nom et pour le compte du sous-traitant qui s'est déclaré en tant que sous-traitant étranger mais il n'a absolument pas lui-même l'obligation d'être l'organisme de formation déclaré. C'est bien deux choses différentes. C'est intéressant. Ça c'est la réponse en droit. Après on pourra avoir une réponse quelque part du point de vue de la société. Il y a 110 000 personnes morales qui ont une déclaration d'activité en France. Il y a 35 000 organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Est-ce que dans les 40 000 organismes de formation qui sont établis en France il n'y a pas déjà de quoi pouvoir faire 100 % des programmes ? Ça c'est très très chauvin comme remarque. J'ai une cliente belge qui a un numéro de déclaration étranger comme on vient de le décrire et qui est certifié Calliope, il n'y a aucun problème. Après il y a une question de procédure. Pourquoi on ne fait pas des accusés de réception quand on reçoit des documents ? Je pense qu'on pourrait le faire mais il y a beaucoup de flux. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'a jamais prédécision sur la base de documents qui n'étaient pas construits ou alors ça peut arriver une fois. Et ça c'est un bon argument de recours gracieux. Alors je vous ai interrompu sur la sous-traitance, on n'a pas répondu en fait ? Si, on y a répondu et sur le projet de loi je vous propose d'en parler quand on abordera la proposition. Il y a deux questions qui concernent Calliope qui sont globalement toutes les deux posées par Conscience Nétallique, qui ont le même objectif, enfin le même objet. S'agissant de la certification Calliope, non elle n'est pas obligatoire, ce n'est pas parce que vous êtes un organisme de formation déclaré que vous avez nécessairement l'obligation d'être certifié Calliope. La certification Calliope, elle est exigée et elle est nécessaire à partir du moment où vos actions de formation, les actions que vous proposez, l'outil du développement des compétences sont finançables sur des fonds publics. À cette condition-là, il faudra être certifié Calliope. Quand vous demandez un financement et quand vous demandez un financement à la Caisse des dépôts pour le CPF, il faut que vous soyez Calliope. Si vous demandez un financement à un OPCO, si vous n'êtes pas Calliope, la demande n'est même pas recevable, on n'a même pas besoin de l'examiner. Il y a une question sur Quik du recours à un médiateur. Oui, je trouvais une question intéressante, le médiateur. Alors, les décisions administratives de sanctions, et d'ailleurs c'est présent dans le document de décision, sont susceptibles de recours gracieux, recours hiérarchique ou recours à la médiatrice. Saisine d'un médiateur. Et c'est le médiateur de la Caisse des dépôts d'ailleurs. Nous, on refuse d'entrer à médiation avec les autres médiateurs. Là, vous avez quand même une question de stratégie. Moi, je vois des organismes de formation qui m'envoient un recours gracieux, qui envoient en même temps un recours hiérarchique et qui saisissent la médiation de la Caisse des dépôts. En toute sincérité, dans ces cas-là, moi, l'attitude que je prends, c'est j'attends gentiment que le médiateur de la Caisse s'en saisisse. Donc, ce n'est pas, à mon avis, l'opération la plus efficace. Je pense que ce sont des objets différents. Donc, il faut savoir les utiliser à bon escient, double la nécessité de se faire accompagner. Oui, parce qu'il y a une petite stratégie procédurale et le temps est compté. Donc, je ne m'étendrai pas. Mais voilà, le recours à la médiation peut présenter le risque, entre guillemets, pour le requérant d'être fort clos après pour saisir le juge administratif. Donc, il y a quand même un petit sujet de procédure. Oui, et puis moi, ça m'encourage à attendre qu'un tiers vienne se positionner, puisque quand on saisit la médiation. Je pense que la médiation, elle est efficace quand les deux parties sont capables d'argumenter et surtout quand il y a des propositions. Moi, j'ai plein d'oeufs qui saisissent la médiation pour dire je veux l'annulation de la sanction. Mais sans pièce nouvelle, la probabilité que j'annule la sanction sans avoir en recours gracieux des éléments complémentaires, elle est égale à zéro. Si on ne me présente pas de pièce, je ne reviendrai pas sur la décision. Donc un, en recours gracieux ou en saisine de la médiation. Si l'oeuf veut espérer que la décision change, il a intérêt à présenter des éléments nouveaux. Oui, mais c'est vrai que du coup, versus recours gracieux, je vois bien intérêt. En pratique, vous avez beaucoup d'oeufs qui saisissent votre médiateur ? On a beaucoup d'oeufs qui font les deux en même temps. Et donc, ça met du bruit parce que le médiateur s'en saisit. En règle générale, on refuse de rentrer en médiation quand il n'y a pas d'éléments nouveaux. La médiation, elle est intéressante. Quand j'ai été sanctionné neuf mois, que je reconnais les faits et que je veux négocier l'aménagement de la sanction, ça a un intérêt d'avoir un médiateur. Le médiateur va dire… C'est une façon d'aménager le recours gracieux. C'est une façon d'aménager le recours gracieux. Donc, le médiateur va dire oui… Le médiateur va faire valoir des éléments exogènes à la non-conformité qui a été commise. Mais un bon conseil le fera de la même manière en recours gracieux. Par contre, en recours gracieux, je le traite dès le départ. Recours au médiateur, je vais attendre que le médiateur me saisisse. Donc moi, j'inhibe, ça inhibe complètement. Et effectivement, à un moment donné, ça peut condamner tout recours administratif. Parce qu'il faut aussi imaginer que la décision en recours gracieux ne soit pas satisfaisante et que l'organisme… Soit fort que l'agir devant le tribunal administratif. Voilà. Merci pour la question en tout cas sur le médiateur. Voilà. On a une question sur le référencement Head-off. Donc, la Caisse des dépôts ne demande pas des pièces qui n'ont rien à voir. En fait, la Caisse des dépôts vous donne… Ou alors, c'est une erreur individuelle. Mais en fait, sur la deuxième étape de l'enregistrement, on fournit une liste de pièces qui est non exhaustive. Et l'organisme de formation fournit la pièce qui le concerne. Donc, effectivement, par exemple, sur les liasses fiscales ou des choses comme ça, on n'a pas fait une espèce d'arbre qui dit « vous êtes profession libérale, indépendante… » Voilà, la liste des pièces. Et vous avez à fournir la liste des pièces qui… Vous choisissez les éléments de preuve dans une liste. C'est un peu ça ce que tu dis ? Oui, voilà. Je pense qu'on a affaire à des professionnels. Donc, ils savent… En fonction du statut… En fonction du statut, ce sont des exemples d'éléments de preuve que vous pouvez donner, mais vous n'êtes pas obligés de les donner tous. Exactement. Et je vois un autre point qui me semble important. Il ne semble y avoir aucun moyen d'échanger avec vous, mis à part un mail de retour dans lequel je dois absolument fournir ces pièces. La procédure contradictoire. Donc, la procédure contradictoire, c'est quand il y a une non-conformité, ou la procédure d'enregistrement, ce sont des procédures administratives. Contradictoire ne veut pas dire discussion, au sens commun du terme. Contradictoire ne veut pas dire « je discute avec le contrôleur, le directeur, on s'appelle au téléphone ». Moi, j'ai plein d'organismes de formation qui m'écrivent, en disant « je suis sous le coup d'une procédure contradictoire, est-ce qu'on pourrait s'appeler ? » Ce n'est pas une démarche d'amélioration continue. Ce n'est pas un échange au sens où on l'entend. La procédure contradictoire, c'est « je fournis des pièces », ces pièces sont étudiées, mais c'est exactement comme le dépôt d'un permis de construire. La procédure, c'est une procédure écrite. Donc, non, il n'y a pas moyen d'échanger, il n'y a pas moyen de discuter. Un, c'est un principe qui permet d'éviter tout ce qui peut être des manœuvres, et on en a eu deux tentatives de subordination, deux menaces, on avait pris au départ, pour tout vous dire, au départ, en démarrage, on appelait les organismes de formation pour expliquer les sanctions. Et on a eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a deux organismes de formation qui ont tenté de pénétrer dans nos locaux, par exemple. Et donc, nous avons pris la décision de ne pas être dans… On fait une confetelle, etc. Éventuellement, on le fait avec les conseils. Quand un OF est un avocat, on peut parfois se réunir avec l'avocat. Mais directement avec l'organisme de formation, j'en fais plus. Ça a posé des problèmes de comportement. Et donc… C'est intéressant, ce retour d'expérience aussi, et puis de fait qu'effectivement, la procédure contradictoire, elle est écrite. On est quand même aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'on est aussi dans quelque chose qui est administratif. Oui, et puis après, ça finit. On récupère le nom du collaborateur. Il est appelé 20 fois dans la journée. C'est ça. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, nous, on peut avoir des discussions avec les avocats des OF quand on fait des protocoles transactionnels, puisque ça existe aussi. On fait des protocoles transactionnels. Ça veut dire qu'on lève la sanction. Ça nous arrive de retirer nos décisions avant que ça passe, par exemple, en référé OTA. Mais ça, on le fait systématiquement avec des avocats, qui, un, sont capables, ils oublient souvent de le montrer, qu'ils sont vraiment redattés par leurs clients. Ça, souvent, on oublie de nous l'envoyer. Et éventuellement, on peut répondre à des saisines écrites. Dès lors, ça, j'appelle, c'est un petit point particulier, mais on a des organismes de formation qui répondent en procédure contradictoire. C'est l'assistante qui nous écrit. C'est le responsable commercial. c'est je ne sais pas qui dans la boîte. Et donc, on a des personnes physiques qui nous écrivent en disant je ne suis pas d'accord, etc. À aucun moment donné, ils pensent à justifier de leur identité et justifier de leur capacité à représenter l'entreprise. Et donc, on discute de moins en moins, on ouvre de moins en moins la discussion, parce qu'en fait, on ne sait pas à qui on parle. Et donc, moi, ça m'arrive d'être saisi. Je vous donne des cas tout à fait concrets. J'ai quelqu'un qui m'écrit pour me dire oui, j'ai été sanctionné. Ce n'est pas normal. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis le neveu, la nièce, le cousin. Je suis l'assistante. Je suis... Mais où est le responsable légal ? Je ne discute qu'avec le responsable légal. Donc, ça, c'est pareil, ne l'oubliez pas. Merci de ces informations qui éclairent quand même beaucoup. Je pense que c'est important ce côté entre guillemets pédagogique, mais de faire comprendre comment tout cela fonctionne et que bon, encore une fois, on est avec l'administration et on est avec de l'argent public aussi. Donc, voilà. Pourquoi l'argent public ? Alors, il y a une question. C'est l'argent des entreprises. Alors, juridiquement parlant, mais Sabrina complètera, les fonds de l'information professionnelle sont une contribution de toute nature. Donc, l'argent qui est à France Compétences et qui est mis à disposition du CPF, c'est de l'argent public. Quand bien même, l'origine des fonds sont des fonds privés. Oui, c'est... Le seul distinguo, la seule petite nuance, mais c'est tout à fait exact, c'est les contributions de nature conventionnelle, les versements volontaires qui sont faits par les entreprises auprès des OPCO, au même titre que les contributions conventionnelles qui sont instituées par l'accord collectif convention de branche qui, effectivement, elles reçoivent la nature de contribution de nature privée. Sinon, les contributions légales, donc la CUPFA, la taxe d'apprentissage, le solde de la taxe d'apprentissage et notamment la dotation versée par France Compétences à la CDC pour financer le CPF, sont effectivement des fonds de nature publique. Et si on veut continuer à être tout à fait puriste, donc c'est de l'impôt. C'est de l'impôt, oui. C'est une taxe... Mais il a une particularité, c'est que ce n'est pas une taxe fiscale et qu'il n'y a pas de fongibilité. C'est-à-dire que quand vous payez vos impôts, vos impôts vont permettre de servir à acheter à peu près tout ce que l'État décidera, des routes, enfin je sais... voilà. Donc il n'y a pas de spécialisation, hormis pour quelques taxes. Là, les contributions des entreprises du secteur privé ont la certitude que certes, c'est de l'argent public, mais que sa destination sera de la formation professionnelle. La formation professionnelle. Qui est désormais étendue à l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de fongibilité avec les autres dispositifs que ceux qui relèvent du champ de la formation professionnelle. En revanche, depuis 2018, il y a quand même un truc un peu historique qui s'est passé dans notre ordonnance juridique parce que désormais la taxe d'apprentissage est devenue fongible avec les autres fonds de la formation professionnelle de sorte que désormais la taxe d'apprentissage finance aussi bien du contrat d'apprentissage que potentiellement autre chose au titre de la formation professionnelle. C'est-à-dire notamment les contrats de pro. Mais bon, on dévie. On a une question de Jacques A. Oui. Coucou Jacques. Dont j'imagine et que je salue. Oui. Alors le peu de data montre que des certificats sont utilisés par des organismes non habilités par le propriétaire du certificat. Le certificateur de compétences. Oui, oui. Le certificateur du diplôme. Mais ce dernier ne peut pas savoir qui, comment faire, à qui signaler. Alors normalement, l'outil SI ne permet plus depuis avril, depuis le mois d'avril, même un peu plus tôt d'ailleurs. Normalement, un organisme de formation qui n'est pas habilité ne peut plus l'exercier sur la plateforme. Allez, une petite exclue pour le webinaire. Le comité de pilotage du CPF a validé cette semaine que nous étions autorisés à publier d'autres blocs de données en open data qui vont permettre aux certificateurs d'avoir la liste des dossiers et donc de pouvoir contrôler à la fois que les OF qui exercent sont bien habilités, mais aussi de regarder si le nombre d'examens passés correspond au nombre d'achats que les OF ont fait. Et donc ça, je n'ai pas de date, mais en tout cas, on a l'accord, on va améliorer l'open data sur ce volet-là. Merci pour la question, Jacques. En tout cas, c'est une question importante. Dans la relation, effectivement, entre l'organisme certificateur qui détient une certification professionnelle enregistrée dans un des deux répertoires nationaux et puis les partenaires, parce que bon, les vols de code CPF étaient courants avant qu'il y ait ce croisement des systèmes d'information, de France Compétences et de la Caisse des dépôts. Oh ben tiens, j'ai un code CPF qui traîne, je le prends. Enfin moi, j'ai eu le cas avec une de nos clientes qui a deux certifications, puis j'ai retrouvé avec des OF qui préparaient sa certification. On ne les connaissait pas. Et ça, c'est terminé, donc c'est plutôt une bonne chose. On passe au CGU ? Alors, on passe au CGU, oui, parce qu'on a un point très important. Dernière version 6 octobre ? Pas une petite version plus récente ? Alors, je vais choisir l'appel à un ami, là. Je n'ai peut-être pas... Non, ça doit être ça, oui. C'est peut-être moi qui... Non, 25 octobre, tu as raison. 25 octobre. 25 octobre. CGU du 25 octobre. Là, je plaide coupable. Je plaide coupable, monsieur Luz. C'est moi qui ai pas à m'actualiser la slide. Voilà. Alors, les CGU. Alors... Ce qui est écrit dans la slide des secondaires... Oui, bien sûr. Dans les CGU, ce qui est important, c'est quoi ? Enfin, dans les grandes évolutions, parce que c'est ça dont on parle. C'est ça. Il y a plusieurs grandes évolutions, mais c'est à la fois les CGU, mais c'est la même dans la PPL Fraud. Parce que la mise en place de la procédure d'enregistrement, en date du 6 octobre, on verra si on a le plaidé face-à-face, cher maître, en référé, elle est contenue dans la PPL Fraud. Donc, on en parlera. Je propose que le maître de Guedos en parle tout à l'heure. Cette procédure, elle a pour objet de vérifier que l'organisme de formation remplit les conditions qui sont inscrites dans la PPL Fraud. Donc, on y reviendra. France Connect Plus. Alors, je ne voudrais pas faire de la publicité, mais j'ai publié un article assez long, je pense, sur le pourquoi France Connect Plus sur mon profil LinkedIn. Pourquoi sur LinkedIn ? Parce que c'était plus pratique, mais je pense qu'on pourra peut-être le relayer sur la plateforme EZOF à l'occasion. Donc, je ne reviens pas sur les critères de sécurité. Je pense qu'il y a deux points que je voudrais évoquer pour en parler de manière un peu générale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il se passe qu'on a une concordance des temps entre la mise en place de France Connect Plus, la mise en place de la proposition de projet de loi contre la fraude qui, malgré le fait qu'elle n'ait pas été promulguée, produit déjà un certain nombre d'effets et la mise en place de l'enregistrement des organismes de formation. Premier message fort, la mise en oeuvre de France Connect Plus, c'est un projet qui a un an d'existence en interne à la Caisse des dépôts avec la Poste. Il ne faut pas qu'on imagine qu'on met en place France Connect Plus sur des infrastructures SI à l'échelle dont on parle, l'échelle de la Poste et l'échelle du CPF, en deux mois. Donc, la décision d'augmenter le niveau de sécurité du CPF, elle ne date pas du dernier conseil d'administration de France Compétences, des sujets budgétaires. C'est quelque chose qui, en gestion de projet, est déjà embarqué depuis le mois de janvier. Premier point. Le deuxième point, cette PPL fraude et, je pense, la prise de conscience un peu globale de la nécessité de préserver le CPF. Et j'ai eu l'occasion d'écrire qu'on est co-gardien de l'image du CPF. La Caisse des dépôts, les organismes de formation, on est partenaire. On est partenaire dans cette affaire, à déjà un premier impact. Dimanche dernier, on a 7-8 influenceurs, une dizaine d'influenceurs. 19 influenceurs, beaucoup d'influenceurs. On a beaucoup d'influenceurs qui ont fait une communication positive sur le CPF. Je voudrais appeler l'attention de tous là-dessus parce que moi, je n'ai pas tout à fait l'âge d'être sur les réseaux sociaux dans lesquels il y a le plus de monde, parce qu'ils sont sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Donc, ça, c'est des trucs que je pense que nous, on ne maîtrise pas bien. En tout cas, moi, je ne suis pas abonné au compte Twitter de Bouba. Vous m'excuserez. Mais ces influenceurs-là, qui d'ailleurs souvent sont à Dubaï, ont un impact à l'attention du grand public. On ne se représente pas les 19 influenceurs qui ont fait une communication sur le CPF. D'abord, ils l'ont fait parce qu'on les a un peu encouragés à le faire. Et ceux-là étaient plutôt de ceux qui, il y a 6 mois, faisaient des promotions sur le CPF en disant pour un CPF acheter un iPad offert. Le choix d'intervention a été plutôt de leur demander de mettre à disposition leur écosystème et leurs abonnés pour faire de la communication positive sur le CPF, plutôt que d'aller chercher à les sanctionner et de partir dans des querelles juridiques. 19 influenceurs, c'est au moins, on fera le calcul et je propose qu'on vous en donne l'exclusivité du nombre de personnes qui a été touchées, mais ça se chiffre en plusieurs millions, voire peut-être dizaines de millions. Le compte de Bouba, c'est déjà 5 millions d'abonnés. On en a regardé, j'en ai repéré au moins 2-3. Il y a plus de 10 ou 15 millions de Français qui ont été touchés par la communication autour de faites attention à votre CPF. Le CPF, ce n'est pas de l'argent de poche. Le CPF, c'est important. Et ça, je pense que c'est quelque chose que moi, je voulais souligner. C'est une opération dont on a à la fois beaucoup de fierté et qu'on prend avec beaucoup d'humilité, mais la caisse n'est pas étrangère à ça. On a pris un avocat, nous aussi, spécialisé dans les réseaux sociaux. On a fait des mises en demeure. On est allé négocier avec les agents de ces influenceurs. On leur a dit, ça suffit. Aidez-nous à faire de la pédagogie. Ça, c'est un premier point que je voulais évoquer. France Connect Plus, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. des personnes qui disent, il n'y a plus de CPF depuis France Connect Plus. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Certes, il y a un tassement de la demande. Mais tous les jours, on passe entre 5000 et 6000 demandes de formation par jour. On ne peut pas dire que le CPF, ça s'arrête. Et puis, par ailleurs, personne n'a jamais dit, une personne n'a jamais indiqué, les pouvoirs publics n'ont jamais indiqué, une espèce de garantie de chiffre d'affaires dans lequel on dit, le CPF, ça sera obligatoirement 3000 dossiers jours à se répartir parmi les 15000 organismes de formation, ou ça sera 10 000. Donc, je vois des choses. Alors, excusez-moi de réagir, mais il n'y a pas de garantie de chiffre d'affaires sur le CPF. Ça n'existe pas intrinsèquement. Donc, ce mois-ci, on peut avoir 10 000 demandes. Le mois d'après, on peut en avoir 20 000. Il n'y a aucun objectif de politique publique qui arrête un chiffre. Donc, ce qui est important, c'est qu'on consacre la sécurité. Alors, je le dis, excuse-moi, je parle longtemps, mais comme la dernière fois, je n'ai pas pu causer profite, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très sensible à tous les organismes de formation de petite taille, qui ont déjà beaucoup à faire. On a bien conscience qu'il y a un certain nombre de difficultés là-dedans. Mais le système est passant. Tous les jours en France, c'est 10 000 identités numériques qui sont créées depuis le 25 octobre. C'est plus de 100 000 depuis le 25 octobre. Et tous les jours, on enregistre entre 4 000 et 6 000 demandes de formation. Donc, d'un point de vue macro, le système fonctionne. Il y a des choses sur les bordures. Il faut améliorer le système, mais ça fonctionne. J'étais un peu long, mais... En tout cas, ça me tenait à cœur d'évoquer ces sujets. Non, mais c'est bien. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de réactions d'organismes de formation sur le ralentissement du chiffre d'affaires par France Connect. Oui, mais il n'y a pas de garantie de chiffre d'affaires. Il est vrai qu'il y a souvent des complications sur France Connect, des bugs, des ceci, mais bon, on y arrive toujours quand même. L'identité numérique, on nous la demande quand même très régulièrement. Quand on va sur ses comptes administratifs, les impôts, la sécurité sociale ici, etc. L'identité numérique, elle est classique quand même. Oui. Alors, dans les questions là, pourquoi il n'y a que la poste ? Donc, j'y ai déjà répondu plusieurs fois sur LinkedIn. C'est une question d'habilitation. Les identités... France Connect Plus, c'est une identité substantielle. Peut-être que tu pourras mettre le lien vers mon article qui parle de ça, où je cite toutes les sources. C'est un réglementation européen. C'est l'Agence Nationale des Sécurités des Systèmes d'information qui désigne des opérateurs. Pour l'instant, il n'y a que la poste. Il y en aura d'autres. Très certainement, encore en 2023. Mais c'est un choix important. Il y a une autre question, peut-être que Samrina pourrait y répondre. France Compétence a un médiateur désigné. Pourquoi les OF doivent choisir un médiateur ? Alors moi, au fond, je suis d'abord surpris par la question. Oui. Parce que, indépendamment de l'obligation... Et d'ailleurs, c'est un débat que je veux bien lancer. J'ai beaucoup de OF qui disent pourquoi je suis obligé de faire Calliope, pourquoi je suis obligé d'avoir un médiateur, etc. Moi, j'ai envie de répondre. La profession est en train de monter en gamme. Et si on se contente de dire je me mets au ras des pâquerettes de l'obligation légale, un médiateur, quand on est commerçant, ce n'est pas illogique. Mais en droit, ça a une réponse. Oui, bien sûr, mais du coup, je réagis par rapport à ça, parce que moi, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. C'est pourquoi l'organisme de formation doit être en capacité de pouvoir proposer le recours à la médiation pour ses clients consommateurs ou potentiellement pouvoir recourir au médiateur de la caisse des dépôts et consignations ? Ah oui, peut-être. J'ai pas bien compris. Ce qui est sûr, c'est qu'en droit de la consommation, c'est pas une obligation, c'est un droit qui est garanti au consommateur de pouvoir recourir à un médiateur quand il n'est pas satisfait de la prestation de service ou de la livraison de biens. Donc, il a pu disposer. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les organismes de formation ont effectivement l'obligation de proposer un recours à un médiateur dans le cadre de leur contrat de formation professionnelle. Après, par rapport au sujet qui nous occupe, le CPF et donc la CDC, effectivement, la CDC a bien l'obligation de proposer le recours à une médiation qu'elle a mis en place en interne, au même titre que France Compétences en tant qu'établissement public administratif, lui aussi, a mis en place la possibilité de pouvoir recourir à un médiateur pour traiter des insatisfactions, des mécontentements, des doléances, on va dire, des organismes de formation, notamment dans le cadre du répertoire national. Alors, il y a une question sur les entités numériques et les ressortissants européens. Alors, je suis d'accord, on a un sujet qui est un sujet épineux, et d'ailleurs sur lequel il est difficile de communiquer et de faire de la pédagogie. Donc, quand vous avez un titre de séjour, vous pouvez avoir une identité numérique. Pourquoi vous pouvez avoir une identité numérique quand vous avez un titre de séjour ? C'est que le titre de séjour que vous avez est édité par l'État français via l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, la pièce que vous avez, c'est une pièce qui est faite par l'État français. Et donc, l'Aposte, quand vous lui présentez votre titre de séjour, peut vérifier auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés qu'elle n'est pas falsifiée. Mais du coup, ça vise quelle personne ? Quand vous êtes italien, par exemple, je vais me penser pour un de mes collaborateurs brillant, qui est juste, vous ne voyez pas, qui est juste derrière moi, l'ami Flavio, je vais le citer. Quand vous êtes italien, vous avez une pièce d'identité italienne. Et via Schengen, vous pouvez exercer votre activité en France. Ah oui, c'est les ressources qui sont lieues. D'accord. Sauf que l'ensemble des systèmes de vérification de la pièce ne peuvent pas vérifier que la pièce d'identité italienne que vous présentez n'est pas un faux. Parce que les systèmes d'identité au sein de l'Europe ne sont pas interconnectés. Donc, on peut le faire pour un titre de séjour, parce que c'est la France qui édite, qui délivre le titre de séjour. Donc là, la Poste, elle appelle l'Agence nationale des titres sécurisés, elle dit j'ai le titre de séjour de monsieur Intel, est-ce qu'il est valide ou pas ? Et là, on sait répondre, l'État français sait répondre. Mais pour qu'on puisse apporter la même chose pour les résidents à l'intérieur de l'Européenne, il faut qu'on soit connectés avec tous les services états civils de tous les pays. Ce n'est pas une excuse, sincèrement. Mais là, tu es en train de dire que ton collaborateur FIABLO ne peut pas mobilier son CPF ? Je suis en train de dire que pour ces cas-là, on est sur des cas qui sont sensibles, je vois des publications. Donc, ce n'est pas une question de discrimination, c'est une question de tectonique des plaques. C'est que l'identité numérique peut être vérifiée. Donc, je vous donne la vérité presque agricole du sujet. On peut vérifier l'éthique de séjour, mais on ne peut pas vérifier les pièces d'identité européennes. Et donc, on ne peut pas s'assurer qu'elles ne sont pas falsifiées. On y travaille d'arrache-pied. C'est des sujets d'ambassade, enfin de diplomatie, c'est des sujets techniques. La Poste est très sensible sur ce sujet-là. On n'a pas la baguette magique, on n'a pas la solution immédiate. On a des méthodes de contournement. Et je complète et on vous le mettra dans le lien. On a tout un tas d'articles, comment ça marche, qui on doit appeler, etc. On vous les mettra dans les liens. On fera peut-être un document écrit par la suite pour répondre à un certain nombre de questions et donner des liens, etc. Il y a quand même beaucoup de questions intéressantes et on n'a pas repris les questions de la dernière fois. Il y a une question sur comment joindre. Alors, j'aime bien la brigade de contrôle. Alors, je n'ai pas de brigade de contrôle à la caisse, mais pour dénoncer une offre de formation non réglementaire. Alors, on avait commencé à imaginer mettre en place un système de signalement. On l'a arrêté parce qu'on avait de la délation partout. Une bonne partie qui était du faux bruit, quoi. Des concurrents qui se dénonçaient les uns des autres. La dénonciation concurrentielle. C'est un peu compliqué. On s'est par contre connecté avec les syndicats. Donc, quand vous avez signalement, vous pouvez le faire. Acteur de la compétence, Sinovdes, SIGFI, etc. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a quand même quelques grands acteurs avec lesquels moi, je suis en relation qui font un premier niveau de vérification. Je crois que Michel a évoqué en début qu'il allait mettre à la fin du diapo des documents qui ont été produits par un réseau masqué. C'est un réseau masqué qui fonctionne bien. Donc, ceux-là, je peux être à leur écoute. Mais au moins, ils me font un premier filtre. Voilà. Ça, tu l'as dit, ça ne l'engage que toi. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, voilà, on n'ouvre pas parce que c'était un espèce de déversoir. Tout à fait. Et dans 9 cas sur 10, c'était pas pertinent. Oui, c'est toujours difficile à cadrer ce qui vient de son pièce réel, etc., sans raison en plus de devoir dénoncer son petit camarade. On a un truc là, si votre carte d'identité est plus valable sur le papier mais reste valable pendant 5 ans, impossible de réaliser son identification numérique. Bon, je vous le dis avec le sourire, mais je pense que la première chose, c'est d'avoir des cartes d'identité qui sont valides. Et je pense qu'à un moment donné, dire aux opérateurs publics qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de compenser le fait que vous n'ayez pas une carte d'identité qui soit valide, c'est un peu dommage. Ça, c'est Laurent Durin qui le dit, ce n'est pas la Caisse des dépôts. Oui, simplement pour aller dans le sens de cette question. J'ai eu ce problème, moi, je voyage dans un pays européen de toute façon assez fréquente. Et puis, il y a la question de la validité de la pièce d'identité qui, effectivement, était prolongée automatiquement de 5 ans. Puis, quand on disait à l'administration, j'aurais modifié ma pierre d'identité, on me disait non, on ne vous la refait pas parce qu'elle est élevable 5 ans de plus. Et donc, on avait des refus. Moi, j'avais des refus à mon poste, dans mon arrondissement. On me disait, on ne vous refera pas votre carte d'identité puisqu'elle est reconduite automatiquement pendant 5 ans. Donc, je suis bloqué. Je ne peux pas m'en faire une. Et voilà. Et j'avais ce problème avec mon arrivée dans un pays étranger, enfin européen, en disant, mais votre carte... Non, mais je comprends Michel. Mais je pense que... Alors, je vais corriger mon propos. Voilà. Si aujourd'hui, vous essayez de prendre l'avion et que vous vous pointez avec une carte de valet... Absolument. C'est pour ça que j'ai pas fait ça. Vous n'allez pas faire un courrier à l'opérateur de l'avion que vous avez pris en disant, c'est inadmissible que vous n'ayez pas pris ma carte. Ce que je veux juste évoquer, c'est une question de posture et de symétrie des attentions. Oui, oui, oui. C'est que ce n'est pas tout à fait le rôle de la Caisse des dépôts de régler tous les problèmes des papiers, etc. Donc, il y a un premier sujet. Je vais répondre parce qu'on a prévu des solutions. Oui, parce que... Si l'administration me dit, je ne te renouvelle pas ta carte d'identité, je ne peux pas la renouvelle. Oui, mais tu ne fais pas un scandale. C'est mon passeport. Je vous le dis avec le cœur. Quand vous allez à l'aéroport de Paris et qu'on vous bloque, vous ne faites pas un scandale en disant, pourquoi l'aéroport de Paris n'a pas prévu un circuit de contournement ? Alors que moi, je reçois et mes collaborateurs reçoivent des scandales, pourquoi la Caisse n'a pas mis un petit motif de contournement ? Bien sûr, bien sûr. Notre qualité de service n'a pas à être supérieure de la qualité de service de tout un tas d'autres trucs. Donc, il y a plein d'usagers, excusez-moi de vous le dire aussi directement, mais il y a plein d'usagers qui ne vont pas faire des scandales parce qu'ils ne peuvent pas prendre leur avion parce qu'ils n'ont pas la bonne carte. Et là, ils ont perdu beaucoup de fric, qui ne font pas le même scandale et qui ne font pas hashtag Caisse des dépôts sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas beaucoup d'hashtags aéroports de Paris, les gens repartent plutôt penaux en disant, j'aurais mieux fait de changer ma carte. Premier point de la réponse. Le deuxième point là, comme ça on remet l'église au milieu du village. Le deuxième point, c'est que oui, on a des dispositifs de contournement. Je le dis avec le cœur, mais on sait quand même casser le fondement à trouver des solutions pour tous les cas qui étaient non passants d'un point de vue numérique. On aurait pu très bien dire au-delà de l'appli numérique qu'est de la réglementation européenne. Nous, on ne prend rien du tout. Et juridiquement parlant, on aurait fait le job. Avec la Poste, on a cartographié le plus de cas d'usage possible. La personne qui n'a pas de téléphone, elle peut avoir son identité numérique, mais elle ne peut pas l'utiliser. On a un circuit pour ça. Il y a une question là. On a un circuit pour ça, donc on le republiera, mais on a mis en place un circuit pour ça. La personne qui a une carte de validité qui est plus valable, certes, elle ne peut pas utiliser l'identité numérique dans l'appli, parce que cette identité numérique, elle est valable pour tous les autres fournisseurs de services. Sauf que nous, on caisse des dépôts et on paye pour ça. On a un accord avec la Poste pour qu'elle ait prévu des méthodes de contournement pour qu'on puisse quand même utiliser son identité numérique. Alors, certes, c'est un peu plus long, certes, c'est un peu plus chiant, mais nous, on l'a fait. Allez voir les autres opérateurs, allez voir les grands systèmes, ça n'existe pas. Donc, je ne prends pas le point sur le volet qualité de service. Moi, je considère que côté caisse des dépôts, on a vraiment le maximum. Ça répond à ma question de dire, oui, ok. Merci pour ces renseignements. Là, il nous reste à peine une demi-heure. PPL fraude ? Proposition de loi contre la fraude en cas du CPF. PPL veut dire proposition de loi. Avant de parler de cette proposition de loi, quand même, juste recentrer le sujet sur les différentes, finalement, mesures d'ordre législatif qui ont eu justement pour objet de lutter contre le démarchage. Alors, il y a des deux façons spécifiques, la fraude au CPF, mais plus globalement, ça s'inscrit quand même dans un contexte plus global. On a déjà une première loi qui date du 16 août dernier, qui est venue quand même alourdir les peines d'emprisonnement pour pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Donc là, ça vise tout le monde. Ce n'est pas uniquement les organismes de formation dans le cas du CPF, mais globalement, on a déjà une première mesure qui ne relève pas que du symbole. On a globalement un alourdissement des peines d'emprisonnement qui sont évidemment renforcées quand les infractions sont réalisées en bande organisée. Et donc, on a déjà cette première mesure législative. Et là, ça pique. Deuxième mesure législative, évidemment, qu'on commente et qui a déjà été largement commentée, qui est en cours de débat au Parlement puisqu'elle va être effectivement examinée dans le cadre de la navette législative par le Sénat le 8 décembre prochain. C'est la proposition de loi qui vise à lutter contre les abus et les fraudes au CPF. Alors, dans ce cadre-là, il y a quatre articles aujourd'hui qui figurent dans ce texte, ce projet de loi, cette proposition de loi, par contre, parce que c'est effectivement une initiative parlementaire et ce n'est pas un texte qui a été rédigé par le ministère du Travail. Et donc, on a déjà un premier volet, un article premier, qui interdit toute démarche de prospection commerciale auprès des titulaires du CPF de façon distancienne, que ce soit par voie téléphonique, messagerie, e-mail, SMS, réseau social en ligne, donc tous les supports, tous les moyens de communication digitaux, téléphoniques, numériques, concrètement, par l'intermédiaire duquel le prestataire chercherait à contacter un titulaire d'un compteur CPF pour bien vouloir lui demander de donner ses données personnelles et ou potentiellement lui proposer tout simplement d'acheter sa formation, d'acheter son action via, en mobilisant à son compteur CPF, eh bien, ce sont des actions de prospection qui sont donc prohibées. Elles sont prohibées, c'est un principe d'interdiction qui est plus fort évidemment que la règle de principe qui encadre en fait la prospection commerciale en France, un peu à l'instar de ce qu'on a eu pour la prime rénov' et donc globalement là, on a une interdiction de principe dès lors qu'effectivement ces actions de démarchage visent à récolter ces données personnelles ou encore une fois inciter la personne à mobiliser son compte CPF. Des actions, alors il y a un tempérament à cela qui n'est pas vraiment un tempérament parce qu'en réalité, vous allez le voir, ce n'est pas vraiment une action de prospection à proprement parler, ne sont pas concernées. Les actions qui sont diligentées donc par ces mêmes prestataires et qui visent globalement dans le cadre d'une action qui est déjà en cours, donc dans le cadre d'une formation qui est déjà en cours de réalisation pour laquelle le titulaire aurait mobilisé son CPF, dans ce cadre-là effectivement, il n'est pas interdit aux prestataires de formation de proposer au titulaire de compléter sa formation par exemple en achetant une action de formation complémentaire, de compléter l'action dont il bénéficie par une action qui n'est pas d'ailleurs une action de formation nécessairement financière dans le cadre du CPF, ça peut être une action de prestation de service, d'accompagnement, de coaching et donc là, en fait, on n'est déjà plus vraiment dans la relation de prospection commerciale parce qu'on est déjà dans un acte de relation commerciale, de relation client. Oui, on n'est plus dans la prospection commerciale tous azimuts, voilà. Exactement. On vous appelle pour poser des fenêtres, pour ceci, puis j'ai vu d'ailleurs, j'ai publié les chaudières, les ceci et cela, puis il y avait le CPF au milieu de tout le reste. Et donc là, c'est un principe d'interdiction qui est très fort et qui est un peu dérogatoire par rapport aux règles que l'on retrouve dans le code de la consommation et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que cherche à protéger là le législateur, c'est un peu, c'est à la fois la tranquillité des usagers et c'est avant tout garantir le fait que la plateforme est d'offres et la façon dont la relation a été conçue là, entre la relation triangulaire, entre les prestataires, les destinataires finaux, c'est-à-dire les titulaires du compteur CPF et le financeur qui n'est pas un client qui est la Caisse des dépôts et consignations. L'idée, c'est de se dire que c'est les usagers, donc les titulaires du compte CPF qui vont sur la plateforme et qui vont consulter les offres disponibles et qui, dans ce cadre-là, prennent attache auprès de l'organisme ou des organismes de formation qui proposent une offre de formation et pas l'inverse. Et donc, pour protéger cette relation triangulaire un peu subtile là, puisqu'on voit bien qu'il y a eu évidemment des fraudes manifestes qui ont malheureusement quand même très significativement dégradé globalement l'image du CPF. L'idée, c'est d'essayer de préserver cela et donc d'avoir une interdiction de principe qui est évidemment renforcée et qui est bien plus forte que les règles classiques que l'on trouve dans le code de la consommation à propos du démarchage. Voilà, donc ça, c'est une première série de mesures avec des amendes administratives qui sont prévues, que vous voyez qu'on a reproduites à l'écran, qui sont lourdes, 75 000 euros pour une personne physique, 375 000 euros pour une personne morale. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit de renforcer les modalités du contrôle par une série de mesures et notamment en permettant aux différents agents de contrôle de pouvoir échanger entre eux un certain nombre d'informations au stade de la procédure et des échanges d'informations qui vont également pouvoir avoir lieu entre la CDC, France Compétences, qui, je le rappelle, régit les répertoires nationaux notamment, une autorité de régulation dans le champ de la formation professionnelle et les agents de l'État, notamment les DRIETS et les agents de la DGEFP. Voilà, une première série de mesures. Je vois la transmission par TRACFIN. On peut expliquer un petit peu si TRACFIN un rôle comme ça ? TRACFIN, les gens ne connaissent pas forcément à tort. TRACFIN, c'est une entité qui est en charge de la lutte contre notamment le blanchiment et qui surveille les flux financiers. Chaque opérateur bancaire est tenu de signaler à TRACFIN tout mouvement de fonds susceptibles d'être suspects. Donc, TRACFIN gère toutes ces informations. On travaille en collaboration avec eux. Et là, pour des questions juridiques, on avait besoin de sécuriser le partage d'informations. Il y a une interdiction dans le code monétaire et financier pour TRACFIN ou pour les banques d'expliquer pourquoi ils font des signalements. Et cette interdiction n'est pas levée, mais TRACFIN fait aussi du renseignement criminel. Et donc, au titre du renseignement criminel, on va pouvoir partager sur les dossiers. Sachant que l'ASP, c'est l'Agence de service des paiements qui est notamment chargée de verser la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. C'est à ce titre-là que, potentiellement, TRACFIN est susceptible de leur transmettre des informations. Deuxième volet de cette proposition de loi, dans le cadre d'un amendement qui a été porté par le ministère du Travail, il s'agit de renforcer les mesures de prévention. Donc, c'est vraiment à titre préventif que, du coup, la procédure est renforcée en amont, puisque, effectivement, l'idée, c'est de mettre en place une procédure de référencement préalable sur la plateforme EDOF pour chaque organisme de formation. Et dans ce cadre-là, il est prévu, effectivement, de renforcer les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique. Alors, la proposition de loi ne pose pas le principe de l'interdiction du recours à la sous-traitance pédagogique, ne pose pas le principe d'une interdiction de recours à la sous-traitance pédagogique totale, comme on pourrait, d'ailleurs, retrouver des règles assez similaires dans le cadre du Code de la commande publique, qui est un terme des recours à la sous-traitance intégrale. Donc, là, c'est un peu différent. En revanche, la proposition de loi renvoie à un décret d'application le soin de préciser, évidemment, ces différentes règles. Ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est quand même de renforcer l'exigence et les conditions dans lesquelles les organismes de formation sous-traitent toute ou partie de leurs prestations de formation. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est clairement prévu, c'est le fait que l'organisme de formation sous-traitant soit finalement soumis aux mêmes conditions juridiques que l'organisme de formation donneur d'ordre, à commencer par disposer d'un numéro de déclaration d'activité, respecter les mêmes obligations que l'organisme de formation, et en plus, et ça, c'est nouveau, potentiellement être soumis à la certification Calliope lui-même. Donc, il faut bien clarifier les sujets. Si cette proposition de loi est adoptée en l'État, ça voudrait dire que les sous-traitants pédagogiques auraient donc l'obligation d'être certifiés Calliope uniquement sur le périmètre du CPF. Si le décret le dit. Si le décret le dit, pas sur les autres dispositifs. Sachant qu'on est sur un décret d'application d'une proposition de loi qui concerne le CPF. Oui. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle un pied dans la porte dans la loi, mais le contenu des règles sur la sous-traitance sera prêt par décret. Le cabinet de la ministre est en train de concerter sur la meilleure manière d'écrire le texte. Oui, d'ailleurs, on peut saluer nos amis du SIGFI là-dessus, qui se mobilisent sur cette affaire. Le syndicat des consultants formateurs. Oui, mais on est tous mobilisés. On est tous mobilisés. Alors, on ne dit pas si on est mobilisés pour, si on est mobilisés contre. Non, non, mais voilà. C'est pour dire qu'il y a une concertation. Oui. Alors, Sabrina a raison. C'est-à-dire que, compte tenu du fait que l'article de loi ne parle que du CPF, la portée de ce texte et le décret ne le portera que sur le CPF. Il y a une jurisprudence sur les questions de sous-traitance sur le volet de la formation des élus locaux. Je laisserai les juristes chercher les éléments juridiques, puisqu'il y a déjà du L, du D et du R sur ce champ-là. C'est une disposition qui est beaucoup, enfin, qui est très concertée. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une impérieuse nécessité de lutter, et on le voit dans les questions d'ailleurs, contre tous les... Mécanismes de portage. Voilà, toute la partie portage. Je vois, j'ai vu passer, je ne répondrai pas à la question, mais j'ai vu passer un truc sur Wadoff. Ce que je propose, c'est que vous contactiez Michel et que Michel fasse le GoBitwin pour qu'on en parle dans un autre cadre. Bon, le message est passé pour Wadoff. Vous nous contactez, puis on verra. Voilà. J'ai pas donné mon contact comme ça. Oui, oui, voilà. Ok, je ferai le GoBitwin. Alors, donc, par rapport à... Je veux une question sur le numéro de déclaration d'activité. La sous-traitance, tout sous-traitant doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Le sous-traitant n'est pas obligé d'avoir qu'à IOPI. Le projet de décret dont nous parlons, ou le projet de loi dont nous parlons, ne concernerait l'obligation d'avoir qu'à IOPI que pour les sous-traitants pour des actions financées par le CPF. En tout cas, CPF ou pas, dès que je facture une action de formation, que ce soit la sous-traitance ou pas, j'ai l'obligation d'avoir un NDA. Sinon, c'est 4500 euros d'amende. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site CFS Plus, puis il y a une rubrique ressources documentaires qui est gratuite à votre disposition. Et là, j'ai fait un document sur l'obligation de numéro de déclaration d'activité pour les sous-traitants. On a fait le tour de tous les modèles de contrats qui sont diffusés par les DRETS, les DRIETS et les DIETS. Il n'y a pas un seul modèle de contrat dans lequel il n'y a pas numéro de déclaration d'activité du sous-traitant. Et dans les fascicules qui sont établis par les DRETS en Bretagne, en PACA, en Ile-de-France, etc., tout est précisé sur l'obligation de NDA pour les sous-traitants. Alors, on a quelques personnes qui disent « oui, mais ce n'est pas dans la loi ». Peut-être que ce n'est pas dans la loi, mais en tout cas, c'est dans le code du travail, c'est la note que j'ai produite et c'est une obligation. Alors, moi, je ne fais pas de conseil juridique, je n'ai pas le droit, mais là, on a une telle demande sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là qui est insupportable. Donc, moi, j'ai fait le tour comme chef d'entreprise, moi-même comme organisme de formation. Si j'ai des sous-traitants, doivent-ils avoir un NDA ? Oui. On peut passer la diapositive suivante, par exemple. Pardon, excusez-moi pour cette intervention, mais voilà. Du coup, ça tombe bien la certification Calliope ? Oui, on va être très rapide sur la certification Calliope, c'est-à-dire que bon, encore une fois, seuls les indicateurs 3, 7 et 16 s'appliquent pour uniquement le RNCP, alors qu'avant le 28 mai, c'était aussi pour le RS. C'est important pour les financements CPF sont autorisés sur le répertoire spécifique et le répertoire national. Maintenant, dans Calliope, ne seront audités ces indicateurs-là que pour les formations CPF ou pas, qui conduisent un RNCP. Tout ça, c'est la raison, l'explication de ça, c'est que au RS, beaucoup des organismes certificateurs Calliope ont fait remarquer qu'on a du mal à qualifier la certification professionnelle quand il s'agit de valider des niveaux en langue ou des niveaux en bureautique, etc. Et qu'il n'y a pas de certification professionnelle derrière, et en particulier, il n'y a pas de référentiel de certification. Donc, ça aussi, c'est la concertation entre la DGEFP, le ministère du Travail, et les opérateurs, les certificateurs Calliope. Et donc, on nous annonce dans quelques temps la version 8 du guide de lecture qui aura vraisemblablement encore des nouveautés à nous apporter. On ne sait pas encore lesquelles. Mais quand il y a un nouveau guide de lecture, il y a toujours le même décret. Le décret, c'est le même. Lui, il ne bouge pas. Il y a un décret et il n'en a pas huit. Donc, c'est simplement le ministère du Travail qui fait évoluer les modalités de lecture du décret. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, la version 7 a fait évoluer la façon de lire les indicateurs 3, 7 et 16. Maintenant, on est audité sur ces indicateurs que si on conduit à une certification RNCP. Je voudrais juste à ce sujet-là dire aussi, Laurent, que tu nous avais atterré l'attention sur un article du Code du travail qui précise ce que c'est que le CPF et que le CPF, c'est une formation qui se termine par une sanction. Qui est sanctionnée par une certification. Voilà, c'est une formation qui est sanctionnée par une certification. Je n'ai plus en tête la... Et ça, c'est la définition même de ce qu'est une formation professionnelle. Voilà, et c'est... Éligible au CPF. Éligible au CPF. Éligible au CPF, voilà. C'est 63-6. C'est elle de combien ? 63-23-6. 63-23-6 qui dit, une formation pour être éligible au CPF, elle doit être sanctionnée par une certification. Donc, ça veut dire que nos amis organismes de formation qui disent, moi, j'ai un financement CPF et après, les stagiaires vont passer ou pas leur certification, c'est pas mon affaire. Eh bien, ils ont bien tort parce que c'est leur affaire. Il va y avoir des contrôles à la fois de France Compétences et de la Caisse. Est-ce que vos stagiaires vont passer la certification ? Parce que le fait que le CPF finance une formation, c'est qu'au bout de la formation, il y a une sanction et un morceau de papier qui est un titre à finalité professionnelle, un diplôme ou une certification de compétence enregistrée au répertoire spécifique. Et ce morceau de papier a de la valeur sur le marché du travail. Et si le stagiaire dont on a payé la formation par le CPF ne va pas chercher cette certification, oui, mais alors, moi, ils me font une lettre, les stagiaires en me disant qu'ils ne veulent pas y aller et que ça les regarde. Bon, évidemment, si j'en ai un sur, est-ce qu'il y a une tolérance d'ailleurs de la Caisse des dépôts là-dessus ? Bon, je vérifie quand même que la personne est allée passer la certification, j'ai l'obligation de le faire. Moi, je pense que, enfin, moi, ce que j'essaye de dire aux organismes de formation, c'est quand on a un organisme de formation qui, dont l'objet social est de former des gens, qui a compris le caractère de l'intérêt général du CPF et que la plateforme en compte formation n'est pas qu'un objet de rentabilité, de chiffre d'affaires, de résultats nets, mais qui est un objet de politique publique, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Alors, effectivement, quand on va contrôler la qualité des actions de formation, on va s'assurer qu'effectivement, les stagiaires vont à l'examen. On sait que sur les chambres d'éducation nationale, on est sûr de l'inscription de l'individu d'aliments, on connaît à peu près quand même bien la matière. Si on a un OEF qui est à 95 % au lieu d'être à 100 %, on considérera. Mais on va trouver des organismes de formation qui n'ont aucune présentation à l'examen. Qui n'ont aucune présentation à l'examen, c'est bien cela dont je parle. Voilà, qui n'ont 3 % de présentation à l'examen. Aucune présentation à l'examen. Pour cela, je doute qu'on arrive à trouver un consensus, y compris un recours gracieux. Oui, absolument. J'attire beaucoup l'attention des OEF là-dessus, parce que je ne vais pas contrôler si les gens passaient l'examen. Mais si, parce que justement, cet article du Code du Travail, le CPF, c'est une action de formation qui est sanctionnée par une certification. Donc, vous devez vérifier quand même. Si vous ne vérifiez pas que les gens sont allés passer la sanction pour obtenir la certification, alors la formation n'était pas éligible. Tu peux compléter la définition. Alors, je n'ai pas l'article en tête, mais peut-être qu'on le trouvera. La définition même d'une action de formation professionnelle. C'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Voilà, qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Donc, quand vous avez un stagiaire… Pas nécessairement certifiant, mais pour autant. Mais pas forcément certifiant. Mais il faut cumuler les deux. C'est-à-dire, quand vous avez un stagiaire qui vient vous voir en disant « je veux des cours d'anglais parce que je pars en vacances », vous n'avez même pas à vous poser la question de savoir si c'est des JVO, CPF ou pas. Ce n'est déjà pas une action de formation professionnelle. C'est ça. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler un petit peu de Calliope, la question dans Calliope, dans l'indicateur 1, il faut préciser les prérequis. Un des prérequis de base, c'est que l'action de formation que l'on va faire ensemble a bien un objectif professionnel. Exactement. Et quand on dit « prérequis aucun » et qu'effectivement on se trouve avec des gens qui viennent pour d'autres raisons qu'une formation professionnelle, il y a un prérequis qui est implicite, c'est que ça doit être une formation professionnelle. Mais quelque part, c'est mieux de l'écrire et de préciser quel est l'objectif. D'un point de vue politique, ça se justifie par les sources de financement. Oui. C'est légitime que la formation professionnelle soit dédiée aux objectifs professionnels, parce que ceux qui la financent, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'argent des contributions des entreprises, quand bien même ça devient un impôt pour des règles juridiques. Donc, c'est logique que l'effort de financement des entreprises aille aux formations qui ont un objectif professionnel. L'université du temps libre, c'est d'autres choses et ça doit être d'autres sources de financement. Alors, ceci en dit, sur ce sujet-là, on basculerait presque là sur notre dernière partie, à savoir quelle est l'évolution attendue du CPF qui s'inscrit dans un contexte plus global de politique publique en termes d'employabilité. Parce que finalement, là, on met le doigt sur une question assez presque philosophique qui est la cause et l'objet du contrat. Et finalement, là, sur notre sujet de cause, quelle est la cause immanente d'une démarche de CPF ? Est-ce que c'est un objectif professionnel ? Et cet objectif professionnel, finalement, dans quel contexte il s'inscrit ? C'est-à-dire que le sujet là qui se pose et qui va se poser là, parce que concrètement, c'est la feuille de route du ministère du Travail, c'est est-ce que... Pardon, je vais un petit... Il n'y en a pas une petite slide là-dessus ? Non, peut-être pas. Attends, je vais être trop vite. Attends, si, sur les perspectives du CPF, on est là. Bon, je me remets là. On a une réflexion là qui est engagée par les pouvoirs publics, qui consiste à repenser quand même les différents dispositifs d'accès à la formation qui sont aujourd'hui financés sur les contributions légales des employeurs, dans un objectif de faire en sorte qu'on a une meilleure affectation de ces fonds-là en faveur de politiques publiques en termes d'emploi, à savoir un meilleur retour à l'emploi, une meilleure réinsertion dans l'emploi et quelque part un objectif d'assurer les transitions professionnelles et les reconversions professionnelles, pas seulement des demandeurs d'emploi, mais y compris des salariés en poste qui, dans 5, 10, 15 ans, verront leur emploi supprimé, leur emploi profondément transformé. Et aujourd'hui, on est quand même dans un phénomène de mutation sociétale profonde sur tous les pans économiques, toutes les entreprises sont concernées, tous les secteurs d'activité sont concernés, primaire, secondaire, tertiaire. Le sujet là qui est à l'heure, c'est de se dire, est-ce qu'un dispositif comme le CPF permet de répondre effectivement, au-delà du simple fait de dire, oui, je suis une action de formation qui vise un objectif professionnel et qui est en plus, à fortiori, certifiant, 99% des cas dans le cadre du CPF, est-ce que pour autant, ce dispositif-là permet effectivement d'assurer mon employabilité, voire même au-delà de mon employabilité, est-ce que concrètement, ce dispositif aura permis potentiellement de me reconvertir ou d'assurer mes transitions professionnelles ? Alors, le CPF n'est pas le seul sujet, il y en a bien d'autres, parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas de dispositifs qui existent, on a même des expérimentations qui sont à l'œuvre, je pense notamment à Transco, Transition collective, on a le projet de transition professionnelle, on a le CPF, on voit que sur ces différents dispositifs-là, on essaye de renforcer, de démocratiser avec ça la formation et de renforcer les droits individuels des salariés. Là, on est arrivé un petit peu au bout de l'exercice et qu'on se rend compte que le salarié tout seul, ce n'est pas forcément le meilleur acteur et le meilleur prescripteur pour assurer la sécurité de son emploi, de son parcours et de sa trajectoire professionnelle. Par rapport à des entreprises qui sont confrontées à des fortes sujets de mutations économiques et qui globalement sont embarquées dans des PSE ou dans des plans de restructuration, dans des plans de réorganisation, et c'est globalement aujourd'hui le sujet qui est à l'œuvre et ça va nous embarquer sur une période qui va être relativement longue, la question est de se dire, plutôt que de financer la formation de demandeurs d'emploi de longue durée, ça va coûter cher à l'État, est-ce qu'on ne peut pas en amont avoir des logiques de GPE-CHO pour faire en sorte que les entreprises embarquent leurs salariés dans des dispositifs de reconversion, politiques de mobilité interne, à l'appui de dispositifs d'accès tels que le CPF qui permettent quand même d'assurer les reconversions en évitant la casse-chômage ? Et ça, à mon avis, c'est quand même un enjeu de politique publique très fort, il y a une logique de co-investissement à développer entre les employeurs et leurs salariés, il me semble que le CPF, là, il a un rôle assez essentiel à jouer, il me semble que depuis que le CPF est là, à l'œuvre, la carte quand même à jouer qui consiste à dire, on développe des politiques d'abondement au niveau des branches, au niveau des entreprises, elles sont restées quand même très timides pour tout un tas de raisons, et c'est plurifactoriel, on ne va pas entrer dans le débat, mais point de vue personnel me concernant, je pense que le CPF a quand même un grand rôle à jouer, on a peut-être beaucoup démocratisé, je ne suis pas sûre que l'objectif in fine, la cause substantielle, elle soit vraiment là, atteinte, parce que quand on regarde quand même les principaux formations, qui ont une principale formation qui a été suivie dans le cadre du CPF aujourd'hui, je ne suis pas persuadée qu'on soit tout à fait convaincu sur l'efficience quand même du dispositif en termes d'employabilité, et donc peut-être que le sujet de demain, c'est de se dire comment on développe davantage des logiques de co-investissement en faisant en sorte effectivement qu'il y ait une meilleure montée à bord des branches professionnelles des entreprises pour développer des vraies logiques de co-investissement, notamment via le CPF. Si je peux me permettre, je dirais aussi que, pour compléter ce que tu dis, c'est que là, ça concerne d'abord le certificateur qui a des certifications chez France Compétences, de s'assurer que les certifications de la valeur sur le marché du travail et qu'il suit bien aussi l'utilisation de sa certification, à quoi elle sert, qu'est-ce que les gens deviennent sur le marché du travail une fois qu'ils ont eu leur certification, parce que avant l'action de formation proprement dite, et puis ça rejoint sur la valeur de, c'est éligible au CPF parce que c'est une formation sanctionnée par une certification, c'est d'abord la valeur de la certification professionnelle sur le marché du travail. Et des blocs de compétences. Et des blocs de compétences. Parce que l'acte 2 du CPF, c'est l'égalité du co-investissement, l'acte 2 quand même, les certifs RNCP, c'est les blocs. Et des blocs de compétences. C'est la granularisation de la certification. Les blocs de compétences, on sera appelé à en reparler en 2023, mais c'est un vrai sujet. Mais la valeur, elle est d'abord dans le système de certification. Et il faut que les organismes de formation, après, pour qu'ils puissent faire des formations qui ont de la valeur certifiante, la valeur. Et c'est aussi pour ça que peut-être nos amis de France Compétences sont un petit peu, voilà, ils ont resserré, ils ont mis la barre très haute par rapport à la situation d'avant, d'expérience. Mais ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une valeur des certifications professionnelles enregistrées dans les répertoires qui a une vraie valeur. Et justement, l'employabilité, qu'est-ce que deviennent les gens une fois qu'ils ont eu son morceau de papier entre les mains, c'est super important quand même. Ah ben, d'où le passeport formation. D'où le passeport formation. Ou le passeport de compétences. Exactement. Voilà, il nous reste 30 secondes. Donc, on va devoir conclure, mais quelques mots de conclusion. Et puis, on refera un webinaire en 2023, tous les trois, si vous voulez. Ah non, mais là, Sabrina, à mon avis, a à la fois fait la conclusion de ce webinaire et l'introduction du prochain. Et l'introduction du prochain. Transition professionnelle. Voilà, exactement. Je pense que tout est dit. Voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste 15 secondes pour vous remercier, pour dire, effectivement, on a un projet de continuer ces webinaires. En présentiel. Oui, toujours en présentiel. C'est très bien. Mais tu pourrais en faire un aux universités d'hiver. Ah ben, on pourrait en faire un aux universités d'hiver. Ah ben, en direct de là-bas, oui. Voilà. Oui, voilà. On y sera, à priori. Eh ben, on y sera. On y sera tous les trois. Voilà, organisant un, dans un temps un peu calme des UHFP. Oui, voilà. Rendez-vous à Cannes, au festival de Cannes, de l'université d'hiver, la formation professionnelle, entre le 25 et le 27 janvier 2023. Voilà. Donc, on fixe un rendez-vous. C'est une très bonne idée. Je vais voir ça avec nos amis de Centre Info. D'ailleurs, on sera ensemble à Cannes. Donc, c'est une très bonne idée. Merci à tous les participants, toutes les participantes. Merci de votre fidélité. Et puis, vous pouvez revoir cette vidéo, que j'aime beaucoup, de Laurent Durin. Voilà. Sur notre… Voilà. Et puis, nos prochains webinaires. Donc, le webinaire du 15 décembre sera avec Alexa Rousseau, de Veille Formation professionnelle. Veille Formation, que je conseille justement. Et on parlera des indicateurs spécifiques de Calliope, que tout le monde a un peu tendance à oublier, qui sont importants. Et puis, le webinaire du 19 janvier sera avec Andréa Thomas-Pilotte, qui est chef de service, de répertoire spécifique à France Compétences. Et on abordera donc la façon de déposer un dossier au répertoire spécifique. Et puis, je pense qu'on aura un document que France Compétences aura sorti peu de temps avant. Donc, ce sera l'occasion d'en parler. Voilà. Andréa Thomas-Pilotte, chef de service, répertoire spécifique le 19 janvier. Merci à toutes, à tous. Et puis, à nouveau sur le document en téléchargement, vous avez le document qui fait l'historique du CPF, qui est très bien fait, de nos amis de la squad, qui agissent masqués, comme le dit leur logo. Merci, à très bientôt. Au revoir.